Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Invictus de Igueri. Invictus, c'est un jeu de Suya Neto, illustré par Weberson Santiago. C'est un jeu où il y avait déjà eu trois decks, juste ici, Pharaon, Shogun et Odin. Et là, on se retrouve avec les trois nouveaux paquets, juste ici. On va vous présenter les paquets un par un et le système de jeu. On va commencer par le roi. Comment ça se présente ? Dans un paquet, vous allez avoir tout simplement le paquet de cartes avec les différentes cartes de la faction. Au début de la partie, vous allez choisir un de vos souverains. Donc là, par exemple, dans le deck roi, vous allez choisir un roi. Chaque roi, bien évidemment, a ses caractéristiques. Donc, notamment sa défense, mais aussi son pouvoir et éventuellement sa manière de se déplacer. Un peu comme dans les échecs, vous voyez, par exemple, là, le roi, ce personnage-là, va pouvoir se déplacer en croix. Tandis que celui-ci, juste en demi-croix. Et ici, deux petites colonnes. Donc voilà, il y a vraiment des manières de jouer différentes. Et aussi des défenses qui sont complètement différentes. En fonction du roi que vous allez choisir. En plus de votre roi, vous allez devoir sélectionner 20 soldats. Donc les soldats sont à chaque fois dans différentes catégories. Et ces catégories, on les retrouve dans chaque paquet. Donc là, par exemple, on a le sorcier, voilà, qui a sa manière de se déplacer et son pouvoir. Là, par exemple, son pouvoir, c'est annuler le soutien de l'adversaire. En gros, ça permet d'annuler une action que votre adversaire a fait. Il est plutôt rigolo. Voilà, on va avoir le garde qui est plutôt défensif. Lui, il va plutôt protéger. On va avoir le prêtre. À chaque fois, les illustrations sont vraiment fantastiques. Et vous voyez qu'à chaque fois, ils ont leur défense, leur attaque et leur manière de cibler pour leur pouvoir. Les guerriers qui vont taper, tout simplement. Mais ils tapent juste devant. Bim bam boum. Mais ils sont de plus en plus forts quand ils sont nombreux. Et les archers qui, tout simplement, vont tirer en diagonale et à distance. Et ils infligent un point de dégâts à une unité. Donc ça, c'est plutôt cool s'ils veulent attaquer à distance. Comment ça va se passer ? En fait, sur l'aire de jeu, vous allez avoir... Des lignes. Je m'explique. Vous allez avoir deux lignes de front. Donc, une chez vous et une chez votre adversaire. Et une ligne de soutien derrière. Voilà. Bien évidemment, vous n'avez pas le droit de mettre quelqu'un derrière s'il n'y a personne devant. Ouais, ouais. Automatiquement, il va aller devant. Impossible. Hop. En plus de ça, on va avoir sur le côté la garde royale. Le peuple, pardon. Vous allez voir, c'est une méthode de gagné. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, c'est simple. Une fois que vous avez constitué votre deck, qui est votre souverain plus 20 soldats, vous pouvez commencer la partie et vous avez votre petit paquet, un peu comme dans un préconstruit. Comment ça va se passer ? Eh bien, c'est simple. À votre tour, globalement, vous pouvez recruter ou attaquer. Quand on recrute, on pose des cartes. Quand on attaque, on active ses petits bonhommes. Le but, ça va être de réussir soit à défoncer son adversaire. Quand on tue un ennemi, hop, ça se décale. Et du coup, on peut faire des petits combos parce que l'endroit où se trouve le personnage, boum, il a changé. Donc, on peut faire des petits combos. Donc, le but, ça va être soit de décimer l'armée adverse, soit de les capturer. Si on fait pile le nombre de dégâts égale valeur, on va lui voler son personnage et on va le mettre sur le côté pour créer, comme je vous l'ai dit, votre peuple. À quoi ça sert de voler des cartes ? En fait, si vous arrivez à avoir la majorité dans quatre couleurs, à ce moment-là, vous gagnez la partie. Donc, comme vous l'avez vu, il y a plein de manières différentes de gagner. Soit on lui casse la gueule, à ce moment-là, on peut gagner la partie s'il ne peut plus mettre deux personnages sur le terrain. Soit on tue son roi, son souverain. On tue son souverain, mort au roi, hop, on a gagné tout de suite. Soit on a suffisamment de personnages capturés, quatre majorités. Donc voilà, soit on arrive à la fin de notre paquet, et à ce moment-là, c'est encore une autre fin de partie. Donc on voit qu'il y a plein de manières différentes de jouer dans Invictus. Comme on est là, je vais vous présenter les deux autres nouveaux paquets, qui sont l'empereur. Donc, comme d'habitude, le souverain, qui à chaque fois a des valeurs différentes en fonction du souverain, et qui va du coup changer complètement la manière de jouer. Les cartes violettes, un peu plus soutien, les cartes vertes, un peu plus défense, mais à chaque fois avec des pouvoirs complètement différents. Avec bien évidemment un univers aussi un peu différent, mais toujours avec des illustrations vraiment réussies. Voilà, donc ça, c'est pour le paquet empereur. Et enfin, le paquet Tlatohani. Voilà, avec ses différents souverains, avec des capacités des fois un peu plus spéciales, bien évidemment. Voilà, son soutien. Elles sont vraiment réussies, les illustrations. Et avec des mécaniques vraiment différentes. Et si vous voulez faire des petits kiffs, si vous êtes vraiment un joueur de magic dans l'âme, pourquoi pas vous faire même des mixes de construction de decks, etc. Après, les familles de couleurs sont toujours les mêmes, mais vous pouvez vous amuser à mixer les plaisirs, et du coup à créer des combos à tirer l'arrigot, et réussir à faire des stratégies complètement uniques et différentes. Voilà ce qu'on retrouvait donc dans ces trois nouveaux paquets de Invictus. Et bien sûr, ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine, et puis ciao ! Sous-titrage ST' 501